Salut à toutes et à tous, c'est SkyMarmote et j'ai l'épisode de vous retrouver pour un nouveau let's play. Ça faisait longtemps ? Bah oui, en ce moment, vous l'aurez remarqué, je suis dans Valheim jusqu'au cou. Je ne pense qu'à mes constructions, les boss, la fourberie. C'est génial, j'adore ça. Vraiment, Valheim, il est... c'est ultra, ultra bon comme jeu. D'ailleurs, j'ai hâte de vous présenter mon nouveau projet de construction, petite easing. Mais voilà, il y a 48 heures, j'ai découvert Loop Hero, un jeu dont je n'avais jamais entendu parler. Et à première vue, ça me semblait complètement éclaté. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Par curiosité, je me suis dit, allez, on va quand même essayer pour voir ce que ça donne. Le jeu est disponible sur Windows, Mac et Linux pour l'instant. Il n'y a pas de version console, c'est dommage parce que ce sera un jeu parfait sur Switch. Je pense qu'aussi, ça pourrait être un jeu excellent sur mobile, pour une fois que je dis ça, attention. Et pourquoi je disais ça ? Ah oui, j'ai commencé à jouer au bout de 20 minutes. Je ne comprenais toujours rien, je ne comprenais absolument pas ce que j'étais en train de faire, mais je trouvais ça déjà génial. Vraiment, c'est incroyable. Je ne savais pas ce que je faisais, mais je trouvais ça bien. Voilà, j'étais emballé, j'avais envie de continuer. Et maintenant que j'ai commencé à, je pense, comprendre vraiment les mécanismes du jeu, je vois toute la créativité, l'intelligence qu'il y a derrière, et je me dis, il faut, il faut que je vous en parle. Il faut que vous connaissiez ce jeu, parce qu'il est vraiment, vraiment cool. Alors, ma mission dans cette vidéo, c'est qu'elle ne dure pas plus de 30 minutes, parce que je me dis qu'au-delà de 30 minutes, même si vous pouviez faire 25, ce serait parfait. Après, c'est trop long, personne n'a envie de regarder quelqu'un jouer à un jeu pendant plus de 25 minutes, enfin, je pense. En tout cas, moi, non. Donc, on va prendre une partie que j'ai déjà commencé. Vous voyez que je ne suis pas allé très, très loin. Donc, ça, c'est mon camp. Voilà, on a un camp de base. L'idée du jeu, ce n'est pas ça, pour l'instant. C'est l'expédition. On va commencer par l'expédition. C'est un jeu dans lequel on pose des sortes de tuiles qui vont permettre de reconstruire le niveau. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Donc, là, ce sont les tuiles que je vais pouvoir utiliser dans le jeu. Tout ça, on s'en fiche pour l'instant, parce que quand vous commencez, ça, vous ne le voyez pas. Donc, on s'en fiche. On va se concentrer vraiment sur le jeu. Ce n'est pas facile de le vendre. Donc, vous voyez que... Ah, on peut modifier la vitesse. J'ai un personnage qui se déplace. Il suit son petit parcours qui est une boucle, d'où le titre du jeu. Et je n'ai littéralement rien à faire. Là, le jeu tourne tout seul, sans moi. Voilà, je peux le regarder. Tout va bien. Ah, un combat se déclenche. Je n'ai toujours rien à faire. Mes mains sont là. Il se bat tout seul. Oui, c'est assez particulier. Par contre, vous voyez que là, après le combat, hop, j'ai obtenu deux objets, deux tuiles, en fait, que je vais pouvoir placer. J'en sélectionne une et je vois... Je vous montre avec le dos, mais ça ne sert à rien, en fait. Je vois parfaitement où je peux la placer tout de suite sur une des zones vertes, une prairie. On voit que les cartes ont des propriétés. La prairie, on voit dans le coin, en bas à droite, ça donne deux points de vie au début de chaque jour. Parce qu'il y a un système jour-nuit, enfin jour-nuit. Un système de jour, c'est la jauge qui est en haut. Quand on arrive au bout de la jauge, on passe au jour suivant. Et ça permet de réinitialiser les ennemis, de redonner de la vie quand on passe au camp, etc. Donc, très important. En dessous, on a la jauge du boss, c'est-à-dire la jauge de progression dans le chapitre. Plus on va poser de tuiles, plus la jauge va se remplir. Et quand elle arrive au bout, on débloque le combat contre le boss. Voilà. C'est extrêmement simple. Et vous allez voir, pour l'instant, il n'y a rien. Si, vous voyez que dans les objets, j'ai obtenu un objet, hop, un anneau qui me donne 4% de vitesse d'attaque. Très important, la vitesse d'attaque. Vraiment, c'est... Plus on attaque vite, plus on attaque, en fait. C'est profond. Bref. Donc, j'ai choisi où je pose ma prairie. Ma prairie, je vais la poser... Comme il y a la caméra qui va gêner, je vais la poser là. Voilà. Et la lanterne, elle, elle réduit le nombre maximum de monstres sur les tuiles adjacentes. Et l'effet de plusieurs lanternes peut être accumulé. Donc, je peux la mettre où je veux. Mais je vais attendre d'avoir plus de monstres pour choisir vraiment où je vais la poser. Allez, on reprend. Nouveau combat. Je n'ai toujours rien à faire. Donc, il y a vraiment... En fait, il y a deux touches. Soit clic droit, soit barre espace. Pour mettre en pause le jeu. Ah, là, on voit que j'ai obtenu quoi ? Un champ de bataille. Le champ de bataille, il fait apparaître un coffre au début de chaque boucle. Les ennemis sur les tuiles adjacentes peuvent devenir des fantômes. Donc, on va le placer... Allez, ici. Et là, au début de chaque jour, en fait... Enfin, de chaque boucle. Donc, la boucle, elle se termine quand j'arrive à mon point de départ. Eh bien, il y a un petit coffre qui va spawner. Enfin, qui va apparaître. Et voilà, ça va me donner un item plus ou moins intéressant. Ah, je n'avais pas vu qu'on avait un bouclier. On l'équipe. Et on reprend notre petit périple. On se bat toujours. Il ne se passe rien. Voilà, je suis tranquille. Là, c'est le jeu parfait pour boire un petit café. Franchement, ou un petit thé. Je ne suis pas sectaire. On équipe la petite hache qu'on a récupérée. On a un autre champ de bataille. Eh bien, c'est très bien. On va le mettre là. Comme ça, on aura encore plus de coffres. Là, vous voyez que j'ai récupéré une ressource. Les ressources vont nous servir à faire des constructions. Les constructions se font, en fait, quand on quitte la boucle. Vous voyez, j'ai un bouton là qui me permet de retourner au camp. Alors, ça permet de retourner au camp. Avant de mourir, c'est bien. On retourne avec toutes ses ressources. Si on meurt, on est propulsé vers le camp. Et on garde 30% des ressources accumulées. Un manoir de vampire. Alors, le manoir de vampire, ce n'est pas gentil. C'est méchant. Les vampires, ils font mal dans le jeu. Et comme ils font mal, eh bien, voilà, on a ça là. On va essayer de limiter leur apparition avec la lanterne. Donc, voilà, là, ça se passe. Hop, on a fait tomber une armure. On va l'équiper tranquillement. Voilà, ça augmente notre barre de vie. Et le personnage poursuit son périple. Ah, je n'avais pas vu qu'on avait récupéré une prairie supplémentaire à l'instant. Christo chrono. Qu'est-ce que c'est ? Double les effets d'un nouveau jour sur les tuiles adjacentes. Eh bien, on va le mettre là. Allez, on va le mettre là. Là, non, là. On va voir si ça va doubler le coffre. Et le bosquet, c'est une petite forêt qui permet de faire apparaître un ralou tous les deux jours qui peut se déplacer après vers une tuile adjacente. On va le mettre par là. Ça, on est bien. Et vous voyez que déjà, mon niveau commence à se... Ah, mais va-t'en le combat, là. Ma boucle commence déjà à se peupler. Je me retrouve déjà avec des champs de bataille, un manoir, un bosquet. Là, j'ai planté un peu de prairie. En fait, on reconstruit un monde qui a été complètement détruit. On va se mettre notre petit truc. Et le phare. Le phare, ça permet de se déplacer 40% plus vite. Et ça augmente de 20% la vitesse d'attaque de toutes les unités. Vous comme les ennemis. Enfin, c'est comme ça que je le comprends, en tout cas. Où est-ce qu'on va se mettre ? On va se mettre là. Peut-être que c'est une bêtise de le mettre sur la maison du vampire. Le manoir de vampire. Alors, vampirisme, 9%. C'est pas mal, le vampirisme. La régène aussi. L'arme, elle n'est pas mieux. Le bouclier, elle n'est pas mieux. Et là, vous voyez, je suis passé par mon point de départ. Donc, non seulement ça fait apparaître les coffres qui devaient apparaître, justement. Mais aussi, en haut, on voit que le niveau des ennemis est passé au niveau 2. À chaque fois que vous terminez une boucle, les ennemis prennent un niveau. Et ils tapent de plus en plus fort, évidemment. Donc, c'est à vous de récupérer de l'équipement pour pouvoir, justement, faire face. Et aller le plus loin possible pour remplir la jauge en entier, affronter le boss, terminer le chapitre. Donc là, j'étais en vitesse x1. On va se mettre en x2 parce que c'est quand même un petit peu longué, sinon. Donc, vraiment, c'est un jeu que je trouve extraordinaire parce que, il faut le voir comme... On a un personnage sur un rail. C'est littéralement ça. On a un personnage qui est sur un rail. Ah, 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 qu'est-ce qu'on va choisir ? On va choisir ça. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est placer des petites tuiles qui vont modifier son parcours. Enfin, qui modifient son parcours. Qui vont ajouter des choses à son parcours. Des bonus, des malus, peu importe. Mais ça va enrichir tout ça. Et je trouve que c'est extrêmement malin. Parce qu'en fait, finalement, toute la partie combat qui pourrait être, par exemple, difficile peut-être pour certains dans un roguelike classique. Bah là, elle est supprimée. Et la seule chose qu'on a à gérer, c'est la partie stratégique. On doit juste prendre les bonnes décisions. Alors, juste prendre les bonnes décisions, c'est pas toujours évident, évidemment. Alors, la montagne, hop, on va la construire ici. D'ailleurs, je sais pas si je viens de pas te faire une bêtise. La lanterne, hop, on va la mettre là. Ah, allez. Voilà, comme ça, on est un peu en sécurité. Ah bah voilà, on a un vampire. Vous allez voir que les vampires, ils sont pas hyper sympas. Ah, on va changer d'armure d'ailleurs. Quand on change d'armure, l'armure précédente équipée, en fait, disparaît. Et vous voyez qu'on peut avoir 16, non, 12. 12 items. Oui, 4 x 3. Oui, 12. Bah, caisse. Alors, ça, est-ce que c'est mieux ? Oui, c'est mieux. Hop. Et ça, est-ce que c'est mieux ? Ah oui, on prend, on va sucer, absorber la vie des ennemis. Oui, je fais bien le sucer la vie des ennemis. Et voilà, on continue. Hop, on pose des rochers. Alors, le rocher, qu'est-ce qu'il fait ? Deux points de vie supplémentaires. Et en plus, deux points de vie supplémentaires pour chaque rocher ou montagne adjacente. Donc, on va faire des gros tas de machins là. Cimetière, on le pose. Allez, allez, on se pose un petit cimetière ici. On est bien. Là, l'objectif, c'est atteindre le boss. Vraiment, pour vous montrer comment ça se passe. Pour être honnête avec vous, le boss, je ne l'ai pas encore battu. Je l'ai affronté une fois, il m'a mis une claque, je suis tombé par terre, j'ai rien compris, j'ai vu flou. Donc, on va essayer de faire mieux. Donc, les chiffres à côté des objets, c'est leur niveau. Mais ce n'est pas parce que le bouclier est niveau 3 qu'il est meilleur que mon bouclier niveau 2. Par exemple, mon bouclier niveau 2, il a un pourcentage en contre, il met de la régène de vie, vampirisme, je le trouve plus intéressant. Voilà. Après, c'est des choix. Encore une fois, je le répète, dans le jeu, vous n'avez que les décisions stratégiques à faire, à prendre. Le reste, on s'en fiche. Bon, ça y est, on arrive à des ennemis niveau 3. Donc, ce serait bien qu'on ait de bons trucs. Hop, on continue à installer notre petite prévue. Les coffres, en général, donnent des trucs plutôt sympas. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ah, nouvelle tuile. Alors, la tuile, là, c'est la tuile Oblivion. Oblivion, d'ailleurs. Qui permet d'effacer une tuile. Si je le pose sur mon manoir, ça fait disparaître le manoir de vampire. Je ne sais pas si ça fait baisser la jauge de progression. Je n'ai pas fait attention à ça. Ça, je le garde, en général, pour la fin, quand je commence à être submergé par les ennemis. Là, je balance un petit peu les cartes. Et on y va. Je n'avais pas vu qu'on avait une armure avec du vampirisme et de l'esquive. On va tout de suite l'équiper. Celle-là est légèrement meilleure, mais... Ah, oui, elle est... On va miser sur la régène, quand même. Vous voyez qu'on prend de bons dégâts. Donc, si on pouvait... Ils veulent bien arrêter d'esquiver, là. C'est quoi, ces machins ? Mais je trouve ça absolument génial. De ne laisser aux joueurs que le choix des décisions stratégiques. Parce que, du coup, ça enlève un peu de pression. Et on peut se concentrer, vraiment, quelque part sur l'essentiel. Après, je dis ça. Il y a un mec qui va venir me dire dans les commentaires. Ouais, mais ça, c'est parce que tu n'es pas doué. Mais ce n'est pas grave. Je m'en fiche. Je trouve que le concept change vraiment. Et que c'est très, très intéressant. C'est... C'est malin. Voilà. Tout simplement. Et on peut faire autre chose en même temps. C'est ça qui est cool. C'est que les jeux vidéo, il n'y a pas qu'une seule manière de les aborder. Un seul type de jeu. Ce jeu-là, on peut y jouer de manière différente. Et j'apprécie. Bouclier, il est bien, lui. Ah, oui, il est bien. Oh, il est bien. On le prend. Et l'anneau, il est... Il est bien aussi. Hop. Vous voyez qu'il y a un code couleur, aussi. C'est... Qui se comprend assez vite. Bon, ben voilà. On poursuit notre petite route. Tranquillement. On récupère des points de vie. On élimine des ennemis. Ah, une petite salle du trésor. Alors là, tout ce qu'on va mettre autour, ça va... Ça va nous rapporter des ressources. On va s'installer. Ah oui, zut. Je n'ai pas fait attention au placement de la caméra. Il y a beaucoup d'informations, finalement, à l'écran. Donc, c'est vrai que je n'ai pas fait attention à ça. Alors, le rocher, hop. Hop. La prairie, on va la mettre là. Commencer à récupérer des ressources. Et honnêtement, je suis vraiment... Je n'arrive pas à expliquer comment ce jeu peut être aussi captivant. Alors qu'il est aussi simple. C'est ça qui est beau avec ce jeu, vraiment, je trouve. C'est que c'est vraiment simple. Là, en fait, il y a un truc à faire avec le placement des tuiles. Moi, je ne suis pas très doué avec ça. Je vais le mettre là. L'idée, ça va être de faire un bloc de 9 en mettant des montagnes au centre. Et normalement, ça crée un pic d'après ce que j'ai expérimenté pour l'instant. Ah zut, là, la prairie, je n'aurais pas dû la mettre là. Ce n'est pas grave, on s'en fiche. On n'est que niveau 3. Ça se passe bien. Les squelettes, par contre, ils sont pénibles. Ils font des bons petits dégâts quand même. Et moi, pas assez, je trouve. Donc, quand il y a un seul squelette, ça va. Quand il y en a plus, c'est nettement moins sympa. Hop. On place notre petite prairie ici. Allez, on continue. On récupère la prairie, on la met là. On a un cimetière, on le met là. Notre jauge de progression monte, mais pas très vite quand même. Le jeu prend son temps. Après, le jeu a potentiellement une limite. C'est-à-dire qu'on peut incarner différents personnages, d'après ce que j'ai compris. On peut avoir, par exemple, je crois qu'on peut débloquer après un voleur. Je ne sais pas encore ce qu'il fait. Je n'en suis pas encore là. Oh, c'est bien, ça. Enfin, c'est bien, peut-être pas, en fait. 257. Ah, mais il n'y a pas la régène. Ça, par contre, c'est très bien. Bon, on va rester là-dessus. Ça va être le nombre de tuiles différentes. Parce qu'en fait, on peut changer les tuiles, après, pour se créer un deck complètement différent. Et il faut voir, au niveau de la variété, s'il y a beaucoup de variété. C'est de ça dont la durée de vie du jeu va dépendre, je pense. Pour l'instant, ça marche très bien sur moi. Pour moi, c'est tout nouveau. Donc, je trouve ça très... Ah, on finit le combat. On va pouvoir poser la tuile montagne. Hop. Voilà. On la met là. On est content. Et on va poser notre petit bosquet après. Donc, voilà. Il faut voir avec les classes de personnages. Il faut voir avec toutes les tuiles disponibles. Mais honnêtement, c'est un jeu qui peut se bonifier avec le temps. Il est sorti le 4 mars. Donc, attendez, on est quoi ? On est le 6. Oui. Donc, c'est tout neuf. Et franchement... Ah, je suis impressionné. Hop. On met en pause. On pose notre petite prairie. On pose un petit bosquet. Et on regarde ce qu'on a là. Parce qu'on n'a pas eu le temps. 349... Ah, oui. Oui, 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 oui. C'est bien, ça. Et ça, c'est encore... Non. Hop. On continue. Notre péril. Ah, ça fait combien de temps, là ? Ça fait 15 minutes qu'on a commencé la vidéo. Est-ce qu'on va arriver au boss ? Ça ne se remplit pas vite, la jauge. Là, je donne tout pour qu'on arrive au boss. Pour que vous voyez au moins une première boucle, ce que ça donne. Hop. On pose ça là. On pose ça là. Allez, mais... Il faut l'écule plus vite, là. Donc, je suis volontairement passé sur le scénario. Parce que... Pour la surprise pour vous. Pour éviter des spoils ou je ne sais quoi. Mais on peut très bien faire complètement abstraction du truc. Ce n'est pas... On va le mettre là. Ouais, on va le mettre là. Ou on va le mettre là. On va le mettre là. Ouais. C'est ça. Non. Si. Non. Oui. Là-dessus. Ouh là. Là, je me fais casser la gueule, là. Est-ce que je n'aime pas bien me faire casser la gueule ? Si. Allez, on va faire ça. C'est osé, là. Donc, oui. Je parlais du scénario. Le scénario, vous le verrez. Il y a pas mal de petites boîtes de dialogue. Quand je dis qu'il y en a pas mal, il n'y en a pas tant que ça. Mais sur un jeu façon 8 bits avec le petit tic-tic-tic-tic-tic, là, quand le dialogue apparaît, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses. Mais c'est intéressant, vraiment. Allez, c'est la course contre... Oh, c'est bien, ça. Ça, c'est très, très bien. Je n'ai pas regardé, mais j'ai vu qu'il était niveau 5 et orange, alors j'ai équipé. On progresse. Allez, nouvelle boucle, on arrive niveau 5. Là où on commence à morfler, moi, c'était niveau 6, je crois, où j'ai vraiment commencé à prendre. Euh, non, on ne va pas mettre le rocher là, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Non, hop, la prairie, on la met là. Le rocher, j'aimerais bien qu'on ait une montagne pour la mettre là, parce que je crois que ça va transformer le tout en pic. Ah bah oui. Eh bah oui, le vampirisme, régène, dégâts magiques. Oh mais si, c'est beaucoup plus puissant, on change. Hop. On n'a pas encore eu les gobelins, vous verrez que les gobelins font très mal. Moi, je trouve qu'à mon niveau, ils font très mal. Encore une fois, je ne sais pas ce que vous en pensez en regardant la vidéo. D'ailleurs, vous avez peut-être arrêté de la regarder. Et maintenant, je parle vraiment tout seul, personne ne me suit. C'est très dur à vendre comme jeu, enfin à vendre, je ne suis pas un commercial. Mais il est vraiment excellent, je trouve. Je n'explique pas comment, encore une fois, comment ils ont fait, mais je trouve ça excellent. Ah, voilà, on a notre montagne. Alors normalement, si je ne me suis pas loupé dans mes calculs, si je la place là, eh bien voilà, ça s'est transformé en pique, ça m'a donné plein de ressources, et ça, en fait, ça va faire apparaître une harpie tous les deux jours. Et ça donne un bonus plus 120 de points de vie, 5 PV additionnels, etc. Donc, on va continuer à faire notre petite construction comme ça, parce que ça a l'air de bien marcher. Hop. Et là, maintenant qu'on a entouré tout ça, vous voyez que j'ai récupéré un max de... de, comment dire, de ressources. Hop, on continue, voilà. Eh, allez, on est parti. Là, en termes de vitesse de progression, je suis au maximum. Je suis en x2, on ne peut pas aller plus vite que ça. Mais je trouve ça pas si mal. C'est quand même... Ce n'est pas la peine d'aller plus vite. 3, non, ce n'est pas intéressant ça. On reprend nos petites prairies. Hop. Et le bosquet sanglant, ça, ça se met à côté d'un petit... d'un bosquet déjà installé. Et ses racines dévorent les ennemis qui ont moins de 15% de PV. Ah bah, hop, voilà, on va faire ça. Comme ça, ça nous protégera peut-être un peu des gobelins qui sont ici. À voir. Ça fait vraiment plaisir, en tout cas, d'avoir... Ça fait vraiment plaisir, en tout cas, d'avoir un jeu qui innove, comme ça. Et qui propose quelque chose de différent. Moi, je suis vraiment ravi. Est au chrono. Hop, double les effets. Sur les tuiles adjacentes. Eh bah, si je mets là, est-ce que ça va doubler les coffres ou toujours pas. Non, je ne peux pas le mettre là, de toute façon. Bon, il faut que je le met... Bon, on va essayer pour voir si ça... La lanterne, hop, on va la mettre là. Allez, on est reparti. On se met une petite prairie en haut. Un petit rocher. Ah, les gobelins. Les vilains gobelins qui tapent fort. Enfin, ça va. Alors, au début, vous allez vous faire démonter. Je pense que, comme vous n'aurez pas l'habitude du système de jeu... Ouh... Oui... Oui, oui, oui. Ça, c'est très bien. Ouh... Bon. Là, vous voyez que j'attaque plus vite. Donc, je fais plus de dégâts, enfin, plus rapidement. Très pratique. Pour se débarrasser, quand il y a beaucoup d'ennemis, c'est important de faire ça. J'ai l'impression. Et là, normalement, on a un nouveau... Pique. Bon. Donc, on n'a pas de nouveau pic. Je ne sais pas pourquoi. Alors, pourquoi là, ça a fait un pic ? Là, ça n'en fait pas. Je ne l'explique pas. C'est pénible, ça. Moi, je me voyais déjà avec ma petite montagne. Là, j'étais râle. Alors, niveau 6. Est-ce que cet anneau est meilleur que ce qu'on a ? Euh... Oui. Oui. Est-ce que ce bouclier est meilleur que ce qu'on a ? Oui. Non. Parce qu'en fait, là, on a 17 de défense, quand même. Non, non, non. En fait, il n'est pas mieux. Et la prairie, on la pose ici aussi. On continue notre petit... Allez, on va arriver au boss. J'y crois. Je donne tout, vraiment, pour vous. Oui, mais évidemment, s'ils me donnent des armées en niveau 4. Mais ça ne se passe jamais comme ça dans la vraie vie. Ce n'est pas possible, là. Mais non, ton coffre, tu l'ouvres. Tu as une belle surprise. C'est juste mes contre-moi. Ça, c'est moins bien que l'orange, je crois. Ouais, j'ai l'impression que c'est moins bien. Donc là, l'idée avec le vampirisme, c'est de récupérer des points de vie en même... Ah, tiens, la montagne, là, ça m'a énervé. Cette histoire de montagne qui ne s'est pas formée. Pourquoi elle ne s'est pas formée ? Vitesse d'attaque, 28%. Ah oui, c'est pas mal. Là, on a vu la petite harpie qui a volé d'ici pour arriver. Là, elle se cache, elle est timide. J'ai l'impression que là, en fait, on est trop fort. Que j'ai bien géré le run. Et que, vraiment, c'est beau, quoi. Vitesse d'attaque, plus 20%. Mais j'abandonne mon vampirisme si je fais ça. Ah, mais plus 20% d'attaque, quoi. Allez, on prend le risque. On est fou. Je vais peut-être regretter ce choix dans deux secondes. Très bien. Attaque plus vite. Le bosquet, on va le poser ici. On est un peu fifou. Hop. Et on continue. Une armée en niveau 8. Alors là, vous voyez qu'elle me rapporterait beaucoup plus de vie. Bon, j'ai l'espoir de dropper un truc plus fort. Ah oui, non, alors là. Est-ce qu'il encaisse ? Il encaisse bien. Oh, une armée en niveau 6. Mais. Moi, je veux du vampirisme. Ah, on a nos montagnes. Je vais essayer de les poser une fois le combat terminé. On va voir. Donc, j'ai échoué en faisant mon truc précédemment. On va voir si on les met en ligne. On va voir ce qu'il se passe. Est-ce qu'il se passe un truc si je fais ça ? Non, il ne se passe rien. Tout va bien. On va se mettre un petit phare ici. Voilà. Et on continue. Oh. Oui. Voilà. On a pris de la vie. Ça, c'est très très bien. Est-ce qu'on a un bon bouclier ? Non. On peut continuer. On pose la prairie. Encore une fois. Hop. Je devrais vouloir que je vous montre le boss. On n'a dit pas plus de 30 minutes. C'est possible. C'est quoi ce couillement là qu'on entend ? Ah oui, c'est le... Alors, on pose les prairies. On les pose un peu partout. Peut-être qu'en fait, je fais une connerie. Peut-être que je devrais les mettre près des rochers. Peut-être que ça ferait quelque chose. Je n'ai pas essayé. Vraiment le... Alors, on n'a plus beaucoup de choix. Malheureusement... Alors là, oui, vous ne voyez pas avec la caméra. Allez, c'est juste pour la visibilité. On va la mettre. Je suis désolé. Bon, vous n'allez pas voir, mais c'est là, en fait. C'est derrière. Hop. On met des trucs autour. Les rochers, on va les mettre là. Là. Voilà, tant pis. J'ai perdu l'espoir de faire un truc. Et hop, on va faire ça comme ça. On est parti. Là, je donne tout. Je donne vraiment tout pour qu'on ait le boss. 22, 34. Non, je préfère avoir une vitesse d'attaque supérieure. Ouh, bien ramassé, voilà. On rajoute un petit manoir. Allez, on va le mettre là. On va mettre les rochers. Allez, on veut de la ressource. Donc, on fait ça. On met une petite montagne là. Hop, on est parti. On continue. On continue. Arme niveau 8. Oui, mais bon. S'il pouvait me donner une petite armure orange, là. Enfin, légendaire. Je crois que c'est légendaire. Ça m'a l'air d'être légendaire. Avant le combat de boss, franchement, je serais tellement heureux. Si on peut doubler les effets de... Quoi ? Allez, on va mettre ça. Je sens que j'ai fait une connerie, là. Ça, à mon avis, c'était une grosse connerie. Je crois que je viens de doubler les effets des ennemis. Enfin, qu'il y ait plus d'ennemis. Il tape fort, en plus. Là, on a ça. On va mettre une petite montagne là. Comme ça, on va voir. On se met un petit bosquet ici. Il est fort probable que là, je suis en train de faire n'importe quoi. C'est juste que j'essaye d'aller au plus vite pour... Ah oui, alors là. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais mourir lamentablement. Peut-être pas, là. Vas-y, bats-toi. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré ? Ah ouais, c'est bien, ça. Allez, on va mettre ça là. On va mettre ça ici. Allez, on la prend. Hop. Et... Ah oui, je n'avais pas vu qu'il y avait ça, même. Oui, parce que contre le boss, ça sera peut-être pas mal d'avoir ça. Champ de bataille. On va le mettre là. Et la prairie, on va la mettre là. Mais de toute façon, on arrive au boss. Là, ça y est, on va réussir à le débloquer. Pourtant, on l'aura fait sous les 30 minutes, parce qu'hommes, il va one-shot. Ça va être merveilleux. D'ailleurs, hop, si je pouvais juste... Une armure. Alors, on va poser ça ici, on va poser ça là. Et ça y est, on fait apparaître le boss. On a fini de remplir la jauge. Très bien. Et on va se mettre un petit champ de bataille ici. Allez. Bon, on va se faire poutrer. Ça va être violent. À moins qu'on ait le drop ultime. Du drop ultime. Et je trouve ça, en fait, très prenant de voir jusqu'où on peut emmener notre perso. C'est comme un voyage, on l'accompagne, on l'aide, on le soutient. Et c'est super cool. Tout simplement, c'est vraiment super cool. Ah, ça, alors, on va le mettre où ? Est-ce qu'on peut avoir une influence sur le boss, si on le met là ? Parce que ça, là, il va attaquer 20% plus vite. Ah, c'est déconnant, il sort. En plus, il est apparu juste avant mon feu de camp, je crois. Donc, je ne vais même pas récupérer de vie ou un truc. Ah, et bien, voilà. Et voilà le boss. Bon, à 30 minutes. Ah, il y a un dialogue. Le boss est super classe. Le problème, c'est qu'il me fait 200 de dégâts, quoi. Ou 160. Comment voulez-vous que j'y arrive ? C'est pas juste. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, on est mort. Donc, je suis mort, je perds mes trucs et je me replie vers ma base. Donc, j'arrive ici. Et là, je prends au menu construire. Qu'est-ce que je peux construire ? Alors, peut-être que je peux... Alors, je ne peux pas. Qu'est-ce que je voulais faire ? Si je choisis... Non, je ne peux rien construire. Je peux construire plein de trucs. Alors, si je construis, par exemple, le refuge, ça débloque une nouvelle classe. Le voleur, comme vous voyez. Si je fais le gymnase, ça débloque la carte village. Ça débloque la capacité de gagner des caractéristiques spéciales en tour des monstres lors des expéditions. Et ça, toutes les tuiles vides autour de la ferme sont transformées en jardin. Je crois que j'avais des potions pour combattre le boss et que je n'ai pas pensé à les utiliser. Je me déteste. Bon, on va se faire un gymnase parce que, voilà, on en a marre. Les salles de sport sont fermées. Donc, on se fait un petit gymnase. Voilà. Il y a des fautes d'orthographe, sur les accents, notamment. Je ne sais pas si c'est lié à la police dédiée, enfin, qui est censée aider les personnes dyslexiques. Mais bon, je n'ai pas essayé les autres polices pour vérifier. Mais en tout cas, je trouve ça assez pénible de voir les accents mal orientés. C'est terrible. Donc, ah oui, voilà, c'est comme ça. On choisit un bâtiment et on peut l'améliorer grâce à ça, à condition d'avoir les ressources. Et ça va améliorer les effets de base du bâtiment. Donc, on a toute cette dimension aussi de construction, de base, d'amélioration qui vont nous permettre d'aller plus loin dans le jeu. Bon, ben voilà. Écoutez, j'espère vraiment avoir su vous convaincre, ou au moins vous avoir montré le potentiel du jeu. Parce que moi, je le trouve vraiment excellent. Et puis, ben voilà, j'ai terminé. Je ne sais même pas comment finir ma vidéo. Eh ben écoutez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sans doute dédiée à Valheim cette fois. Je vous souhaite une bonne journée, parce que je suis gentil. Voilà, tout simplement, une bonne soirée. Ça dépend quand vous verrez la... Ah ben oui, mais en plus, je vais la publier en fin de journée. Donc, voilà. Oui, je vous raconte ma vie. Ma vie palpitante. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501